et bien salut à tous les amis c'est XOscar j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau concept aujourd'hui je me suis donné le défi de réaliser vos constructions que vous me proposez pour ce faire je vous ai tout simplement écrit un petit sondage sur instagram histoire que vous me proposez vos idées et simplement le but de la série c'est que j'essaie de les réaliser à la fin vous me les notez sur 10 et vous me dites qu'il y a amélioré et normalement à la fin de la série si elle fin eh ben je suis bon et donc pour savoir quelle construction j'ai choisi rien de plus simple on va faire un tirage au sort c'est parti nous voici prêt pour le tirage au sort j'ai ma petite casquette avec mes plusieurs bouts de papier qui sont dedans donc il ya cinq participants en tout donc ça va être juste entre vous ça va être très serré vraiment donc vous êtes prêts je mélange attention je mélange attention et sans regarder attention je pioche un bout de papier 3 2 1 j'en ai un j'en ai un le voilà alors qu'est ce que c'est attention un chalet dans la montagne donc un chalet dans la montagne et ben je vous propose qu'on est parti maintenant le tirage au sort est terminé c'est parti on trouve une montagne enfin joli petit chalet c'est aussi le début des vidéos face cam j'ai envie d'essayer vous me dites si c'est bien ou pas ça fait un nouveau style de vidéo et j'aime beaucoup c'est à vous de me dire si c'est bien si ça embellit la vidéo si c'est mieux aussi vous aimez pas vraiment trop donc j'espère en un peu plus loin là bas et en avançant comme par hasard j'ai trouvé un petit village de montagne comme ça donc je me dis que ça peut vraiment pas être mal s'il ya une montagne qui se planque derrière va de faire un chalet là dedans en fait ça se fondra exactement bien dans le décor sauf que le problème c'est que ce n'est pas une montagne ou alors une montagne de neige ça ce serait pas mal ça donc en attendant je continue les chercher on se retrouve juste après donc ça y est je pense avoir trouvé l'endroit parfait pour construire le chalet je pense que là vraiment on sera bien c'est une plutôt belle montagne qui donne sur un like et qui est assez plate ça c'est vraiment génial aussi et puis j'aime bien il ya des fleurs de partout il ya des oreilles et des sapins pourquoi ne pas s'installer si donc c'est parti on va s'y mettre donc si vous aussi vous voulez participer à la vidéo n'hésitez pas à me dire une idée de bulle en commentaire et puis venir me voir sur mon instagram dédié spécialement à la chaîne youtube pour le reste des sondages ça se passera là haut et puis vous proposerez vous build et puis vous et puis puis voilà vous serez dans les prochains tirages au sort et donc là pour cette vidéo j'ai choisi le thème bois je pense qu'on va rester un petit moment là dessus parce qu'il ya quand même pas mal d'idées de construction qu'on peut faire avec du bois puis si vous avez par exemple d'autres thèmes quand je retirerai un thème je vous le dirai sur instagram ou en vidéo on verra bien ici là et puis on proposera un thème tout simplement donc c'est parti on y va alors qu'est ce qu'on va prendre j'ai même pas d'idées en fait on va faire ce qu'on peut par contre je me demandais si vraiment je préfère une petite base en pierre parce que je sais pas si je mets directement le bois contre le sol si je fais quand même une petite une petite fondation je pense que ça serait mieux quand même donc Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Avec un toit bien sûr aussi Et ici vraiment la partie chalet Avec un ou deux étages Et en dessous une partie un petit peu Détente je dirais Avec la petit peu Sia, Sona et tout Et finalement Après réflexion je pense qu'on ferait bien Une sorte de petit balcon Donc les poutres ne vont peut-être pas rester C'est histoire de donner la forme On va faire une sorte de petit balcon Un petit rajout on verra bien Enfin histoire de faire un petit truc suspendu en plus Et là je vais entamer donc le dernier étage Et donc il sera sûrement tenu sur le balcon Donc c'est que l'étage va faire tout ça Et puis ça aussi Donc en fait toute la surface là Voilà Parce que j'hésite quand même à l'arrêter là Parce qu'il va être quand même assez haut Après ça va vraiment faire je pense trop haut Avec un troisième étage Donc là on va directement attaquer le toit je pense Parce que j'aime pas faire les toits en dernier Je sais pas pourquoi Donc pour faire le tour du toit J'imaginais un teint assez foncé quand même Donc est-ce que je le commence là Comme ça devant les poutres Ou est-ce que j'enlève les poutres pour le faire Parce que là ça fait comme si vraiment Le toit était tenu par les poutres et j'aime bien Puis en faisant comme ça Voilà bon sachant qu'on le fera toujours Un petit peu dépasser quand même Voilà Ouais j'aime beaucoup on voit ce que ça fait Ça fait vraiment la poutre qui tient le toit Donc je pense qu'on va rester sur cette idée Et puis on va voir ce qu'on peut faire Donc on va en même temps prendre des dalles Et puis un bloc tout simplement Et on va voir si on monte Parce que si on monte vraiment en V comme ça Je pense pas que ça fera très bien Je vois plus un toit Euh bah pas pentu comme ça Mais assez voûté Et qui redescend comme ça Je pense qu'il y aurait moyen de faire quelque chose Alors ouais le toit il est énorme par contre Ah attendez on tient quelque chose là Et je pense qu'on va faire ça Attends t'es en rajoutant une petite dalle à chaque fois comme ça Je change mon bloc qui est moins évident Et j'aime beaucoup mieux Voilà donc maintenant que l'architecture du toit est faite J'ai plus qu'à construire entre deux Donc pour ça je pense qu'on va prendre juste des planches de sapin Et ouais je pense que ça va vraiment rendre mieux Que si je prenais par exemple des planches de chêne Après on peut toujours essayer les deux On sait jamais Donc voilà donc j'ai fait une première partie du toit avec du sapin Et l'autre partie avec du chêne Et je ne sais pas lequel est le mieux Mais je pense qu'on va quand même rester sur le chêne Parce qu'il y a de trop grosses différences je pense Entre les murs et ceci Donc on va Ouais on va rester sur du chêne Et en fait là j'ai l'impression qu'avec le chêne On ne voit même pas les Des bouts de bois qui dépassent dans le toit Regardez dès qu'on se met de loin On ne les voit même plus Donc ça ne dérange même pas Donc on va faire l'autre partie du toit avec le sapin Ça choque moi j'ai l'impression Ce qui est bien avec ce genre de barrière C'est que regarder de l'extérieur ça rend plutôt bien Et j'hésite même Regardez A les mettre plus clair Parce que je trouve que ça ne ressort pas trop Donc on va les mettre un petit peu plus clair Voilà de l'extérieur Maintenant j'ai l'impression que ça rend un petit peu mieux Mais bon après ce ne sera pas les seuls Comment le Les seules choses qui seront avec du bois de boulot Donc ça se verra moins Que ça choquera moins Ne vous inquiétez pas J'ai tout prévu Je pense qu'on fera une sorte de truc avec des pots de fleurs On verra bien Alors niveau fenêtre Hop 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 L'autre côté c'est pareil Ouais ça va beaucoup mieux d'un coup Hop 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 On ne bouge plus Non mais vous pensez quand même pas Que j'allais vous laisser regarder la construction de A à Z Et gâcher l'effet de surprise Non 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 mais on va s'arrêter là Et puis on va directement passer au reveal Parce que ça n'avait déjà trop vu là Non mais je suis fou Heureusement que j'étais là Ils auraient continué Fou Fou ça Bon et bien voilà les amis J'ai enfin terminé la construction Ça m'a pris en tout à peu près 3h 3h30 Quelque chose comme ça Parce que je n'ai pas pu terminer hier Donc là on est encore le lendemain Honnêtement je vous avoue Je suis quand même content du résultat Je vous laisse découvrir notre chalet Sur une montagne Et le voici Attention 3 2 1 Tadam Voici notre chalet en haut d'une montagne Oui on est encore en haut de la montagne Je ne suis pas bougé d'endroit Je vais même essayer de faire un petit décor Histoire de le mettre un petit peu plus dans l'ambiance Je vous fais un petit peu le tour Donc déjà en passant par l'extérieur Donc la façade Donc le plus important Voilà Ensuite nous avons le côté Attendez Voilà le côté La face arrière Et enfin l'autre côté Donc je vous propose qu'on aille voir la pièce du bas Juste après Parce que c'est la pièce que tout le monde a un petit peu envie de voir Mais on va d'abord monter voir l'étage Donc c'est parti Déjà pour commencer Bah j'ai fait une sorte de petit hall en bas Voilà On peut arriver Des petits bancs J'essaie de faire ça un petit peu tout le tour Voilà Des petits endroits pour se reposer Je ne sais pas Enfin Des petits endroits quoi On a directement l'escalier pour aller à l'étage Qu'on va prendre du coup tout de suite Regardez J'ai essayé de le faire avec des petits pots Machin Avec des petites Une petite rambarde Pour admirer Enfin on n'admire rien si on fait 1m50 comme moi Mais celui qui fait 2m il vaut déjà plus haut Et ensuite on arrive directement à l'étage supérieur Où c'est pareil On a vraiment une belle vue sur ce qui nous entoure Et il n'y a ni plus ni moins qu'une belle chambre Donc c'est un chalet Il n'y aura qu'une chambre Histoire que ce soit quand même assez spacieux Parce que si je divisais l'espace là en 2-3 Ça aurait fait des mini chambres Et finalement l'espace du haut n'est pas habitable Parce que regardez Le petit problème C'est que c'est pas vraiment très haut Après ça aurait pu quand même faire une petite chambre On verra bien à l'avenir Si j'en fais quelque chose ou pas Mais le problème c'est qu'il aurait fallu faire des escaliers Donc après c'est pareil J'aurais pu le faire en partant dehors Mais ça aurait arrivé je ne sais pas où Alors faire une échelle peut-être Imaginons qu'il part d'ici pour arriver là-haut Oui ça aurait pu se faire Mais le problème c'est que ça arrivait au niveau de la fenêtre Mais bon après voilà J'aurais pu faire ça Mais je me suis dit on va faire un chalet avec une seule chambre C'est toujours aussi beau Voilà avec aussi une petite cheminée Une petite bibliothèque Voilà du rangement de quoi faire Aussi un petit placard Histoire de quand même ranger les affaires A la suite de cette petite chambre Il y a donc le balcon avec pareil un petit banc Pour admirer le paysage Voilà j'ai toujours essayé de garder un peu cet aspect poutre du bois J'ai vraiment essayé de tout garder Regardez là la terminaison du bois qui porte le toit Je trouve que ça fait vraiment bien Ensuite on va aller voir la pièce que tout le monde attend Depuis le début de la vidéo La pièce du bas Donc à votre avis qu'est-ce qu'il y a dedans Je vous laisse préparer votre réponse dans votre tête Et attention sans plus attendre 3, 2, 1 Nous avons la salle à manger avec la petite cuisine Voilà le frigo américain Qui est vraiment spécifique Je pense qu'il y a de quoi mettre dedans quand même Un petit lavabo Enfin tout voilà Le four, le petit plan de travail Bien évidemment la table Histoire de manger C'est quand même mieux plutôt que de manger par terre Donc voilà les amis Cette vidéo est terminée J'espère qu'elle vous a plu Voilà c'est tout ce qu'il y a dans cette maison Attendez on me dit un truc dans l'oreillette Bah écoutez je vais voir ce que je peux faire D'accord Bon d'après ce que j'ai compris Le peuple est déçu Qu'il n'y ait pas de sauna De quoi se détendre dans ce chalet Mais vous en faites pas Dans ce chalet qui a l'air assez banal de l'extérieur J'ai quand même essayé de faire quelque chose D'assez spacieux de l'intérieur Malgré qu'il n'y ait que deux étages Et bien il y en a un troisième cachet Ou que dis-je Un troisième Je dirais pas vraiment que ce soit un étage Je dirais plutôt un rez-de-chaussée Voilà Et il y a quelque chose sous nos pieds Mais comment y accéder me direz-vous Alors je fais le tour de la pièce Voilà Et vous me dites Où que c'est Qui pourrait se cacher Une petite descente Voilà donc maintenant que je vous ai montré Les quatre coins de la pièce A votre avis Où se trouve le bouton shipper Est-ce que tu le vois ? C'est ça Tu as trouvé Alors comme vous l'aurez deviné Bah j'ai fait ces petites colonnes Mais parce que Il y a quelque chose Qui se cache à l'intérieur Et non Il n'y a pas d'échelle Vous voyez On peut pas On peut pas descendre Voilà Il n'y a pas d'échelle Non on peut pas On peut pas Et oui Bah bien évidemment C'est cette partie là Qui va m'aider A descendre à la pièce secrète Mais comment me diriez-vous Non ce n'est pas en mettant Un petit disque là-dedans Que ça va activer Un petit système de redstone Histoire de me faire apparaître en bas Et bah non Il y a juste un levier caché Juste ici Regardez Voilà il faut le voir Il est juste caché Dans le coin là-bas Et Ça nous ouvre Un petit escalier secret Et regardez-moi ça On peut descendre Et même refermer au-dessus de nous En histoire que On soit vraiment tranquille Et là Là On arrive à la fameuse pièce Regardez-moi ça Il y a un petit jacuzzi Avec même un petit sauna Regardez Voilà Il y a quand même de quoi faire Avec les petites Les petites buvées On a même une petite cascade Histoire de De s'animer Histoire de pas trop s'embêter Voilà Ensuite bien évidemment On a aussi une petite douche Parce que sinon Il n'y avait pas de salle de bain Ensuite les petites serviettes Et tout et tout Et voilà Il y a de quoi se décontracter Après une bonne journée Regardez-moi ça Il y a même les petites bulles Regardez ça saute de partout Donc voilà Donc ensuite Une fois qu'on a terminé De se détendre On remonte C'est parti Popop Et là Hop En ferme Et ni vu Ni connu Et ben La pièce secrète A disparu Et donc voilà C'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Mettez-moi une note sur 10 En commentaire Personnellement Je suis quand même assez fier De se chaler Pour le temps que j'y ai mis Et puis honnêtement Le rendu Le rendu n'est pas si mal N'hésitez pas du coup A me donner des conseils En commentaire Et surtout A me mettre d'autres défis Que vous voulez que je réalise Et que vous saurez Tirer au sort Dans ma petite casquette Donc toujours sur le thème du bois On va garder ce thème Encore un petit moment Parce qu'il y a tellement De construction à faire Voilà Donc vous marquez Soit en commentaire Ou soit vous venez me follow Sur mon Instagram Qui est l'Instagram de la chaîne Que j'ai créé Il n'y a pas si longtemps que ça Parce que lui Ce n'est plus mon compte principal Maintenant je vais créer Un Instagram Esprit pour ça Comme ça On ne s'embête plus Et puis Tout simplement Je ferai une story Deux trois jours à l'avance Voilà Au moins ça fera participer Un petit peu la communauté Et puis ben On essayera de réussir D'autres défis Comme celui-ci En tout cas Merci encore à Cécile Pour l'idée L'idée de la vidéo Pour le chalet Donc n'hésitez pas Lâcher votre plus gros pouce bleu Pour la vidéo A malcher votre meilleur abonnement Et puis on se retrouve Dans une prochaine vidéo C'était l'ex-oscar Ciao tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada